Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau VST. C'est Temple One, créé par l'éditeur Daloop. Pour arriver sur le site de l'éditeur, c'est relativement simple. Dans le moteur de recherche Google, vous tapez www.dataloop.com et vous allez arriver directement sur son site. Donc il va proposer différents types de produits, tels que des packs de samples. Des VST, alors après, lorsque vous allez dans boutique, ici, vous allez avoir les produits directement par type. Vous pouvez avoir des boucles, échantillons, instruments virtuels, kits de construction et vous allez même pouvoir choisir les différents kits ou packs en fonction de votre séquenceur. Puisqu'on va avoir des boucles au format ACID, Apple Loop, Ableton Live, Fruity Loop, Contacts, SunFont, NNXT Pour Reason, Déboucle Rex. Et donc, ils présentent aussi des instruments virtuels. Après, il y a une page ici, directement, vous cliquez Téléchargement Gratuit. Vous avez juste à rentrer votre adresse mail et vous allez pouvoir bénéficier de différents packs de samples pour pouvoir voir la qualité de son travail. Donc l'année dernière, j'avais présenté Solution Urban Vault. C'était un premier VST que l'éditeur avait créé. Donc il coûtait 50 euros. Donc c'était vraiment un instrument assez original avec des petites possibilités de synthèse mélangées à des samples. Et là, cette année, il a sorti Temple Tone. Donc en fait, ça va être un VST qui va nous sortir différents types de sonorités. Il est au prix de 49 euros. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va avoir des 808, des voix ethniques, des kits de batterie, des instruments ethniques de percussion. Bref, il y a pas mal de choses relativement cool pour pouvoir agrémenter les sonorités d'aujourd'hui. Donc je vous conseille d'aller jeter un oeil sur cet éditeur. C'est pas un grand éditeur, mais il fait des choses quand même assez intéressantes. Vous pouvez retrouver Dadloop aussi directement sur YouTube. Vous tapez Dadloop dans le moteur de recherche et vous allez tomber directement sur sa page YouTube où il présente ses VST, ses packs de samples. Bref, vous aurez de quoi voir. Il fait des petits tutoriels, pas mal de choses. Donc maintenant, on va aller voir tout ça directement dans Reason. Donc on se retrouve dans Reason, où j'ai créé une petite composition à partir d'un sample qu'un bitmaker m'a donné, Lux. Donc son sample, ça donnait ceci. Et à partir de ce sample, j'ai créé une composition en utilisant différentes instances de Dadloop pour déclencher des voix ethniques, des 808, des percussions type Kongas. Bref, on va s'écouter ça. Donc la production donne ça. Alors, on va s'écouter ça. Bueno, on va s'écouter ça. Il s'agit d' sculptures,илé ça. C'est parti. Ça, c'est parti. donc maintenant on va voir da loop donc en fait j'ai utilisé des presets par exemple ce preset de 808 il est utilisé dans le morceau donc comment ça se passe en fait on va voir nos 12 pads donc suivant l'instrument que vous allez charger soit vous allez avoir des sonorités sur les 12 pads ou soit le vst va se mettre en mode synthétiseur genre comme là c'est à dire qu'en fait on va pouvoir mêler des samples et de la synthèse comme dans le premier vst que da loop avait sorti en plus on a différents effets du type combinaison en fait l'eau faille c'est à dire qu'on peut rajouter des crépitements de feu des écoulements d'eau le bruit de la terre des bruits de vinyles il ya de quoi faire les crépitements le bruit de la terre les petits oiseaux en plus quand vous êtes en mode synthétiseur vous allez avoir différentes sorties séparées pour affecter le son de la sign sur une sortie de la square sur une autre triangle sur une autre la sauce sur une autre après vous avez le l'exciteur effet radio et le bruit du vent en plus de toutes les différentes sonorités de bruit un peu style l'eau faille que vous pouvez rajouter directement ici donc on a 16 sorties c'est vraiment très très bien fait en plus dans le panneau de contrôle directement ici on va pouvoir gérer le lfo donc choisir la forme d'onde du lfo la destination du lfo donc soit ça va jouer sur le pitch l'expression ou les panning la source de modulation étant donné que c'est un petit synthétiseur soit on va activer le lfo directement avec la molette de moodwell de votre clavier ou alors grâce à l'aftertask du clavier sinon grâce à la vélocité ensuite on a accès à un filtre on peut choisir entre un high pass et un low pass pour les commandes on va avoir le def ici pour augmenter l'effet du lfo jouer sur sa vitesse directement ici en ce qui concerne le filtre on va pouvoir jouer sur le cutoff directement là après on a un potentiomètre enrichi reverb stress tune général de l'instrument le gain du sample qui est joué et les différents boutons d'ADSR c'est à dire que là si je baisse tous les effets hop c'est bon ça voilà je remets tout ça à zéro là si j'éteins tout ça on n'a que le son du sample je retire le son du sample maintenant on a le son des instruments avec leur gain leur panne et les ADSR donc on peut se sculpter des petites sonorités vraiment très sympathiques alors après on va avoir différents types d'instruments donc on va partir des 808 donc il y a pas mal de types de 808 on en a une vingtaine en fonction de l'instrument l'interface de contrôle change on peut toujours gérer le glide on va pouvoir choisir entre polyphonique mono et ligato on va pouvoir ajouter de la reverb jouer sur le filtre toujours en choisissant soit le high pass soit le low pass jouer sur la définition enfin oui la définition du LFO sur sa vitesse et comme tout à l'heure je l'ai dit on va pouvoir choisir sur quoi il va agir et par quoi on va le déclencher donc après on va avoir une partie rythmique donc là je suis encore il y a pas mal de types de 808 il y en a une vingtaine ensuite on va avoir la partie rythmique petite particularité les samples de batterie sont directement affectés à des tempos c'est à dire que vous pouvez utiliser les samples mais là faudra se mettre en 90 bpm ça c'est le son du premier pad donc on se retrouve comme si on avait samplé un disque vinyle donc il y a moyen de faire pas mal de choses donc on va avoir des kits en 90 bpm des kits en 100 bpm des kits en 110 et un en 120 on va se faire un tour de quelques kits et donc quand on est en mode boîte à rythme on va avoir les sons que sur les 12 pads donc tout ça ça affectait automatiquement à votre clavier mètre bref vous pouvez imaginer pas mal de rythmique après c'est à vous de jouer ensuite on va partir dans les instruments ethniques donc en fait comment ça va se passer on va se retrouver avec les 12 pads et on va avoir des riffs d'instruments je vais augmenter un peu le son par exemple et donc vous allez devoir construire vos phrases musicales à partir de ces différents samples donc à chaque fois vous avez la tonalité ensuite si on change donc ça vous fait une petite bibliothèque de samples au format VST on a du koto aussi pour les instruments japonais hop donc il y a de quoi faire après on va passer sur les flûtes voilà on va se réécouter un autre son de flûte après on peut faire des mélanges avec plusieurs temples 1 pour se créer différents styles de mélodies cithare bref il y a vraiment de quoi faire ensuite après les instruments traditionnels on va avoir les voices pareil avec la note de référence donc ça c'est ce que j'ai utilisé dans le morceau d'aujourd'hui voilà après par exemple si j'en prends un autre hop donc il y a vraiment de quoi faire je vais en prendre une autre donc on peut vraiment donner un bon petit cachet à la prod donc une fois que vous avez passé les voix ethniques on va avoir quelques instruments comme celui-ci donc avec le bruit de la source d'eau les petits cris des oiseaux bien sûr à chaque fois que ça soit sur les effets on peut jouer sur la DSR et le panning comme sur les sons de synthèse si j'ai envie de rajouter la square après j'ai mon réglage d'ADSR donc pour contrôler l'enveloppe le gain et le panning donc je peux très bien mettre la sign d'un côté la square de l'autre après j'affecte un filtre la square de l'autre Donc, ça reste basique, mais en se prenant la tête, on peut faire quand même d'excellentes choses. On va aller voir le prochain. Parce qu'en fait, l'interface change en fonction des instruments. Donc, on peut vraiment faire des sonorités totalement atypiques. Donc, c'est vraiment très bien fait. Et enfin, après, on va avoir les différents modules de percussion traditionnel. Donc là, on a les bongos. Si je passe au suivant, la casta, donc les castagnettes. Si je remets le beat. Donc, c'est très facile de créer des choses assez originales. Donc, là, les congases. Donc, c'est vraiment pas mal. Après, on a du... Alors, créer une tombe. Donc, avec les petites phases de jeu, ça devient très facile de faire quelque chose qui ressemble à l'instrument naturel. Bref, point d'Eric. Après, on va avoir quoi ? Du tam-tam. Bref, vous l'aurez compris, on a de quoi s'amuser. Donc, voilà pour cette petite présentation. Donc, voilà pour cette petite présentation de Temple One, le nom du VST. Vous pouvez retrouver leur site, comme je vous l'ai dit, donc directement sur daloop.com. C'est un excellent petit éditeur. C'est un excellent petit éditeur qui fait de très bonnes banques de sons. Vous pouvez télécharger les produits gratuits et voir si les deux VST vous intéressent. J'espère que cette présentation de Temple One vous aura plu. C'est vraiment un instrument avec lequel on peut faire pas mal de choses grâce au système des petits échantillons qui ont été mis à l'intérieur du VST. Donc, que ça soit au niveau drum, au niveau ethnique, même les 808 ont un relativement bon son. On peut faire pas mal de choses. N'hésitez pas à aller sur le site, télécharger les différents packs de samples gratuits, voir si les VST vous intéressent. N'hésitez pas, il faut soutenir les petits éditeurs. Si la vidéo vous a plu, lâchez votre meilleur pouce bleu. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !